La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mercredi. Dans Rémi Quotidion, la Sénat blanchit le conseil constitutionnel, témoin des opérations de contrôle du parrainage. Les dossiers de parrainage ont fait l'objet d'un traitement égal, effectué en toute transparence par ministère du SIE et accepté sans réserve par tous les candidats ou représentants de candidats, précise les observateurs. D'ailleurs, mise en place au nom d'une commission d'enquête parlementaire contre les membres du conseil constitutionnel, suite au quotidien au titre « Mécredi de vérité ». Pour Dr Elachou-Marc Diop de l'UQAD, l'Assemblée Nationale n'a aucune prérogative pour enquêter sur les décisions du conseil constitutionnel. Une procédure en question titre pour sa part « Le Quotidion », toujours concernant la commission d'enquête parlementaire. La plénière convoquée aujourd'hui, selon le règlement intérieur de l'Assemblée, la plainte du juge Ngaï annule la création d'une commission d'enquête. La plénière aujourd'hui toujours pour la mise en place de la commission d'enquête parlementaire visant deux juges du conseil constitutionnel. Le journal LAS titre les contours d'une crise institutionnelle. Besbi le jour titre pour sa part « L'arme de l'abstention ». Benno, PDS, entre commission d'enquête et consigne de vote pour la présidentielle. Souvenir du protocole de Conakry qui avait dicté la neutralité de Ouad en 2019. Les députés de Yehui laissent une brèche pour une alliance avec les libéraux. Et Walfour Quotidion nous parle de la candidate à la présidentielle, Dr Rose Wardini, qui prescrit l'ordonnance pour le Sénégal en engagement au service du social, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Restons sur la présidentielle 2024. L'observateur titre au cœur des grosses affaires de campagne. Révélation sur les commandes d'affiches, flyers, t-shirts, entre autres. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse à l'effondrement d'un immeuble. Sept morts et douze blessés à Khariala. Et dans Vox Populi, l'horreur à Khariala. Cinq morts dans l'effondrement d'un bâtiment. Plus d'une dizaine de blessés dont des cas graves tirés des décombres. Les causes du drame pas encore déterminées selon des sapeurs-pompiers. L'ingénieur du développement urbain de la ville de Dakar, Biram Diop, invoque la vétusté du bâtiment. Et 24 heures se posent la question à savoir qui va nous débarrasser de la corruption. Le Sénégal stagne dans la zone rouge et occupe la 43e position sur 180 pays. Depuis deux ans, le Sénégal a marqué zéro point dans la lutte contre la corruption. Libération ne parle d'un père de famille qui a tenté d'égorger ses deux enfants. Un bain de sang évité de justesse à Kharoy Santayala. Couteau à la main, céphale, 51 ans, s'était retranché dans une chambre pour tuer ses deux filles âgées de 3 à 5 ans. La police qui a tenté de le raisonner dans un premier temps a défoncé la porte alors qu'il commençait à égorger son enfant âgé de 3 ans. Céphale, qui souffre de troubles psychologiques, sera interné sa fille hors de danger malgré des blessures au cou. En sport, dans le journal Rémi Sport, après match Sénégal-Côte d'Ivoire, la messie dément l'agression mortelle d'un Ivoirien à Dakar. Le journal Stade, Cannes 2023, élimination du Sénégal, les raisons d'un échec. Dans une lampe, Rémec, ta fatine, balaguez deux. Pourquoi le géant du bas-hol devra gagner ? Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.